Et puis l'administration militaire de Litori condamne fermement le non-respect des actes d'engagement de paix par certains groupes armés qui continuent à tuer la paisible population. Dans une communication du porte-parole du gouverneur militaire de Litori a publié le mercredi 21 février. L'autorité provinciale, le lieutenant général Louboïen Kachamadjoni, met en garde ces groupes armés réfractaires au processus de paix qui doivent cesser de s'entretuer tout en rassurant la population pour sa sécurité. Regardez. L'administration militaire a fait un constat amer ces derniers temps par rapport à la reprise des attaques par les groupes armés émaillées de représailles, Deux actions et réactions signalées dans certains coins isolés du territoire de Djougou, où l'on enregistre beaucoup de morts de part et d'autres des deux groupes armés rivaux, Codéco et Zahir, du fait que leurs affrontements répétitifs font l'objet des dégâts collatéraux dans la population innocente. À cet effet, nous exhortons ces jeunes porteurs d'armes, miliciens à connotation communautaire, Signataires d'actes d'engagement, des cessations de hostilité, Ayant répondu à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke de Tchilombo, Pour le retour de la paix, de cesser de vous entretuer à cause des intérêts inavoués sans le lendemain, En vous débarrassant de politiciens verrés qui vous manipulent à volonté à la quête de leur positionnement politique. Aussi, nous vous conseillons de ne pas vous faire justice en laissant l'État congolais scelle le monopole de force et de rendre justice. Face à cette situation déplorable, pendant plusieurs années, nous vous posons cette question qui vous interpelle. Depuis que vous avez commencé à vous entretuer, que avez-vous gagné dans cette sale baisonne ? Par conséquent, nous vous réitérons le même message, vous recommandant de cesser de vous entretuer, parce que cette tuerie à grande échelle ne profite qu'à l'ennemi. Nous vous rassurons que cette situation est prise au série par le commandant des opérations, gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyan Kachamadjouni, qui prend à bras le corps la sécurité de la population et ce bien en fait.